Sous-titrage ST' 501 Tant étrangeté, je l'ai éprouvé de façon très puissante lorsque je me suis retrouvé dans un salon funéraire pour aller saluer un petit ami, un copain qui avait subi un accident de voiture et qui était disparu, qui est décédé sur le coup. Et j'ai vu ce copain avec qui je jouais la veille et la non-veille, que je retrouvais inanimé, mort et à la fois présent. Je ne comprenais pas. J'avais 5 ans, 6 ans et je ne comprenais pas où est-ce qu'il était. Je savais qu'il était mort, mais pour moi c'était encore quelque chose d'assez abstrait. J'ai vu ma grand-mère aussi partir comme ça quelques années plus tard. Je dirais que la question de la mort est aussi une question très importante dans l'histoire du théâtre et dans la pratique théâtrale. C'est-à-dire comment fait-on pour représenter les spectres, les fantômes ? Plus le masque est neutre probablement, plus il est inquiétant, plus il est poreux à toutes les interprétations. Il y a un moment donné où on peut décider à placer un masque devant le visage et voir qu'est-ce qu'il parle sans l'expression physionomique. Le masque va prendre des apparences diverses, va prendre des formes diverses en fonction de ce que le corps va lui impulser, très curieusement. Le masque voit, il ne regarde pas, il voit. Ce qui compte, c'est qu'un être humain sur le plateau puisse se rendre présent à l'autre. À l'autre soit d'un autre personnage ou soit le spectateur. Mais se rendre présent de façon intense et particulière et qui vient déjouer même les attentes, qui vient un peu déconditionner même la pratique de mon regard. Je dirais que la pratique théâtrale, pour moi, c'est une condition d'existence. Ce n'est pas un métier que je fais de neuf à cinq, mais c'est plutôt une sorte de relation permanente, un désir qui est celui de vivre le plus intensément possible. De laisser parler aussi mes inquiétudes, de laisser parler aussi mes peurs, de laisser parler mes angoisses, mes pulsions de vie, mes pulsions de mort. Je crois qu'on a tous ça en commun. Le travail de l'artiste, c'est de se rendre disponible justement à l'autre pour pouvoir faire en sorte que ça se produise sur une scène, autant que possible avec des gens qui sont avec nous pour la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501